Musique Coucou Bon bah je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo vlog on est lundi 4 décembre j'ai toujours donc une souris à la maison je pense que c'est celle qu'on avait mis dans le jardin en fait qui a retrouvé l'entrée de toute évidence, le problème c'est que nous on ne sait pas par où elle rentre donc c'est bien embêtant j'ai une amie qui me disait peut-être de vérifier les tuyaux du lave-vaisselle vu qu'on n'a pas le lave-vaisselle, ça se trouve comme le tuyau est ouvert, elle est rentrée par là donc avant de le reboucher je voulais le reboucher mais avant de le reboucher je me dis qu'on va peut-être essayer de se débarrasser de celle là et puis après on rebouchera enfin je vais voir là du coup j'en ai parlé à mon mari ce matin j'ai envoyé un message pour l'expliquer dans tous mes états, que j'ai vu des crottes oui parce que c'est ça que je vous ai pas dit j'ai trouvé des crottes ce matin de souris alors qu'on pensait qu'on en était débarrassé, il y en avait sur le micro-ondes sur les gants de ma fille qui était en train de sécher sur le radiateur et sous l'évier dans le placard donc j'étais vraiment dépité il est 13h15, je n'ai toujours pas mangé parce que je suis en haut, j'ai pas envie de descendre en fait et mon mari me dit oui oui je te confirme qu'il y en a, j'en ai vu partir sous le frigo ce matin, donc voilà donc la mission c'est d'aller acheter plein de pièges à souris et de quoi la tuer alors cette fois-ci honnêtement tant pis franchement tant pis je suis vraiment pas bien je vais devoir jeter les pommes de terre qui sont à côté du frigo parce que Julien me dit on sait jamais s'ils ont touché avec les enfants et tout on sait pas ce qu'elle a cette souris est-ce qu'elle est malade ou pas on en sait rien donc j'ai vraiment bon coeur je voulais vraiment pas la tuer mais je crois que là j'ai pas le choix j'ai pas le choix, il faut que je m'en débarrasse donc voilà je vais aller au l'eau claire on va espérer que je ne vais pas tomber surtout que c'est pareil mon genou vous savez je suis tombée du coup j'avais un énorme bleu vraiment gros comme ça et mon mari me dit il est vraiment bizarre ton bleu parce que en fait on dirait comme si les veines avaient pété enfin il y a du rouge mais c'est un peu étrange c'est vraiment très étrange et j'aurais dû peut-être aller consulter parce que du coup depuis que je suis tombée tout le côté gauche du bleu un peu même en décalé est anesthésié c'est à dire que je ne ressens rien je touche, je ne sens pas cette partie là de mon genou donc comme si vous savez des fois vous êtes engourdi enfin voilà donc j'avoue que ça me tracasse un petit peu il faudra aussi que je m'en occupe mais j'ai plein de choses à faire aussi plein de trucs en tête en tout cas j'ai eu un appel de la crèche ce matin donc il faut que je les rappelle à 14h ce qu'ils m'ont laissé un message pour me proposer une place pour Aaron à partir de janvier une fois par semaine mais pas de jour défini donc ce qui m'embête un petit peu c'est qu'il n'y ait qu'un jour par semaine au lieu de deux nous on aimerait deux jours et qu'il n'y ait pas de jour défini c'est en fonction des disponibilités mais pareil j'ai eu Julien au téléphone qui m'a dit non non il faut accepter parce qu'il m'a dit peu importe le jour il y aura des jours où je serai du coup avec Alissa enfin toute seule avec Alissa des jours toute seule avec Julien et des fois toute seule toute seule donc dans tous les cas il pense que c'est une bonne idée et effectivement peut-être que c'est une bonne idée donc je pense qu'on va faire comme ça du coup je vais rappeler la crèche j'espère que ce sera toujours bon et ça me permettra d'habituer Aaron aussi autrement parce qu'il n'y a pas que enfin voilà tous les deux je pense qu'on est habitués l'un à l'autre et que ça risque d'être difficile peut-être plus pour moi que pour lui mais voilà ça lui fera du bien voilà au niveau des cadeaux j'ai 13 cadeaux à faire enfin un peu plus parce que j'ai deux anniversaires en plus donc au total j'ai 15 cadeaux à faire et j'en ai fait 3 voilà j'ai ma petite liste à côté j'ai fait 3 cadeaux donc il me reste encore vraiment de quoi faire il faut que j'aille voir bah du coup si je trouve pas ce qu'il faut pour me débarrasser de la souris au Leclerc j'irai dans une animalerie puis je me renseignerai pour la tortue pour mon beau-père pour Alissa j'avais commandé des livres je vous en avais déjà parlé et là j'ai commandé un parfum sur Amazon pour mettre dans sa chaussette vous savez on va mettre des chaussettes au mur en fait on se met des petits cadeaux Julien et moi le faisons pour Alissa moi je le fais pour Julien et Julien le fait pour moi voilà et puis après le reste c'est pas je ne sais pas donc je vais aller me balader puis ça sera l'occasion de trouver le seul truc c'est qu'il faut que je mange et que je fasse manger à Ron donc ça serait bien que je décolle vers 14h comme je dois récupérer Alissa à 16h ça me laisse 2h pour aller faire la balade vous l'entendez en même temps il a joué super longtemps on peut rien dire là je l'ai mis il s'est réveillé il a joué bah oui attends je t'ai caché tes petites jambes on va pas te montrer bonjour bonjour alors vous avez vu comme il s'arrache l'oeil et je viens juste de comprendre je pense que des fois je suis un peu à l'ouest je viens de comprendre pourquoi il se grattait l'oeil enfin j'ai compris hier soir en fait il a l'oeil qui coule tout le temps tout le temps tout le temps et je pense qu'il doit avoir une conjonctivité donc là je lui nettoie avec un sérum enfin du sérum Phi et le médecin de là où on habitait avant m'avait donné des gouttes en cas où qu'il ait une conjonctivité donc je pense que je vais les sortir et que je vais lui mettre donc vous savez c'est au creux là c'est un petit peu jaune donc je pense que c'est ça et à mon avis il s'arrache les yeux parce que ça doit gratter ah c'est ça t'as mal et maman l'avait pas compris j'avais pas compris c'est pour ça bah oui donc voilà je regarde ma terrasse et je me dis il y a deux sacs poubelles dedans dessus les propriétés aussi voient ça ils vont pas comprendre faut peut-être qu'on leur dise pour les souris quand même parce qu'en fait j'ai mis un deuxième sac parce que hier on a mangé hier on a été au marché de Colmar marché de Noël et on est rentré assez tard il neigeait sur la route enfin bref on avait pas fait de bain aux enfants du coup on s'est arrêté au McDo et puis bah en pensant qu'on avait pas de souris à la maison et que ça craignait rien hein on a laissé les deux sacs McDo en fait hier soir dans la maison on les a pas mis dans la poubelle jaune et du coup bah ce matin quand j'ai su qu'il y avait une souris j'ai pris tout j'ai tout mis dans le sac et j'ai tout mis dehors parce que je pense pas qu'elle soit dedans honnêtement je pense pas qu'elle soit dedans mais dans le doute je l'ai mis dehors voilà bon de toute façon même si elle est dehors elle re-rentrera c'est pas grave c'est comme ça donc voilà donc là je vais essayer peut-être de me faire quelque chose à manger histoire de pas tomber cette fois-ci affamée ça se fait rire oui et puis je vous retrouve tout à l'heure coucou bon bah finalement j'ai décidé que j'allais pas manger parce que j'ai pas d'appétit en fait donc qu'est-ce qu'on va faire hein on va lui faire les cadeaux de Noël oh et la nez qui coule c'est parce qu'en fait je vais lui mettre du sérum fi dans l'eau dans du sérum fi dans le nez sur les yeux hein bah oui donc je vais aller lui faire son lait il va boire son lait puis on va y aller hein bah oui on a avancé les cadeaux de Noël elle achète de quoi tu es cette souris en espérant qu'il n'y en ait vraiment qu'une j'ai trop peur en fait que c'en soit une autre mais on va espérer qu'il n'y en a qu'une ne me regarde pas comme ça t'inquiète pas on va venir vers toi je te protège hein et t'as dit aux copines tu m'aidais à faire les euh bah pas à faire les cadeaux du papa Noël mais on aidait le papa Noël nous c'est un secret on aide le papa Noël bon j'arrête mon délire à tout à l'heure je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo on a capturé la souris ça y est hier j'ai acheté tout la tiraille en fait parce que bah elle était revenue donc je ne sais pas par où elle passe là je viens de boucher le trou du lave-vaisselle on verra si elle est par là ou pas et donc j'ai acheté des pièges en fait ça se fait rigoler des pièges noirs elle rentre le piège se referme sur elle ça la tue donc tant pis mais là j'avais vraiment pas le choix et on la voit pas rien du tout donc pour savoir s'il était dedans en fait quand vous refermez le piège donc en fait quand la souris rentre le piège se referme sur elle et vous avez donc le truc qui se met comme ça avec marqué souris capturée mais vas-y pour savoir si elle est vraiment dedans parce qu'en fait c'est tellement léger que tu le sens pas donc ce que j'ai fait c'est que j'ai pesé le piège à souris vide et celui plein celui plein fait 14 grammes de plus donc j'imagine qu'elle est bien dedans donc voilà le seul truc c'est que je ne sais pas s'il y en a d'autres ça me découle j'espère vraiment qu'il n'y en a pas d'autres donc tout ce que je vais faire c'est que je vais laisser tous les pièges et j'ai un appareil ultrason pour les faire fuir mais ça je le mettrai peut-être plus tard et là je suis en train de vider tout ce qu'il y a sous l'évier parce que je pense que c'est là qu'elle était il y avait des petites crottes et tout je vais tout désinfecter donc c'est pour ça que je me suis attachée les cheveux mis en tenue de combat je suis en train de tout vider donc tout est là bon ça c'est là mais il n'y en a plus hop il va la poubelle là c'est tout ce qui était dans l'évier voilà j'ai vérifié qu'il n'y avait rien dedans et le souci c'est que là c'est pareil j'ai mon évier qui est j'ai mon évier qui est bouché donc on va essayer de le déboucher mais je ne suis pas très douée là dessus moi voilà allez je vais faire mon ménage puis je vous dis à tout à l'heure bon je vous retrouve il est 10h30 j'avance très doucement mais j'avance j'ai nettoyé tout le placard sous l'évier j'ai tout désinfecté j'ai nettoyé tout un coin où j'ai soupçonné d'être aussi donc vers l'ido sous la table en fait ici j'ai tout désinfecté on a embêté avec les poubelles il faut qu'on rachète une poubelle je pense pour qu'il se ferme parce que du coup comme on a trois sortes de poubelles c'est un peu compliqué donc du coup j'ai tout nettoyé tout désinfecté cet endroit là ici pareil j'ai tout nettoyé alors du coup ma théorie c'est qu'elle passe par là je pense qu'elle arrive du garage parce qu'en bas c'est le garage du coup je vais mettre des chiffons que je ne me servirai plus et j'ai bouché en espérant que c'est ça suffira en fait pour pas qu'elle rentre je pense que ça vient de là et j'ai l'impression qu'il y avait un petit bout de carton en dessous comme le carrelage n'est pas collé à mon avis elles ont réussi à trouver la faille ça c'est un des pièges que je vous disais qu'on laisse en place en fait voilà là qui est ouvert et quand il sera refermé il y aura marqué souris ici souris piégé voilà donc voilà donc là je continue j'alterne entre serpillère vinaigre blanc aspirateur et j'astique j'astique j'ai pas pris de café ni de thé de la journée donc j'avoue que là enfin depuis ce matin il est 10h30 mais j'avoue que je commence à avoir besoin de ma dose de caféine ou de théine donc voilà puis j'ai mal au genou ça fait une semaine bientôt que je suis tombée et j'ai toujours autant mal là je viens de me baisser pour mettre les chiffons et j'ai appuyé sans faire frais sur le genou et j'ai cru que j'allais hurler enfin bon donc du coup voilà j'ai retrouvé aussi le sac avec tous les produits terminés j'ai vérifié il n'y a pas de souris dedans donc je pense que je vais vous tourner la vidéo comme ça je pourrais me débarrasser de tout ce qu'il y a dedans aussi ce sera toujours ça au moins dans la maison donc je continue à tout à l'heure coucou bon moi je vous retrouve il est midi moins 5 et je suis toujours en mode grand ménage j'ai donné le lait à Ron et je l'ai recouché il va rester avec moi le temps de passer à la spie parce qu'il aime bien je passe un coup de serpillère aussi et là je suis en train de j'ai mis de l'oxyne du vin nègre blanc avec du bicarbonate et je vais aller frotter avec une éponge sur les traces qui partent pas au sol il y a plein de petites taches noires collées au sol donc on a ici des crottes de souris sur lesquelles on a dû marcher sans se rendre compte j'ai pas d'autres explications donc je vais tout nettoyer j'aime pas parce que j'entends du bruit alors je sais que les maisons ça travaille mais j'espère qu'il n'y en a pas d'autres j'espère vraiment que demain je vais pas retrouver d'autres crottes parce que je crois que là je vais être dépité parce qu'il va falloir tout renettoyer je peux pas faire ça tous les jours non plus au bout d'un moment je vais pas tenir longtemps donc voilà donc je prends mon éponge et puis je vais aller gratouiller je prends une éponge plutôt grattoire et puis je vais aller tout nettoyer voilà voilà à tout à l'heure coucou bon il est 1h moins 20 j'en peux plus je suis vidée et j'ai même pas terminé le bas mais c'est tellement grand en fait que ça prend trop de temps mais vraiment trop de temps j'aurais pas fini avant d'aller chercher Alice à l'école ça c'est sûr ce que je vais faire c'est que je vais aller chercher le linge en bas pour mettre dans le sèche-linge pour relancer une machine avec tout ce qui était sous les vies en fait parce qu'il y avait la souris donc tout ce qui est serpillère chiffon etc je vais tout mettre ensemble je vais mettre du vinaigre blanc pour désinfecter aussi dans la machine et puis la pastille enfin la lessive donc voilà donc ça je vais m'occuper de ça et puis après je pense que je vais manger j'ai fait hier soir des lasaines de courgettes donc il en reste donc ça c'est très bien j'ai juste à réchauffer mon évier je peux pas le déboucher parce qu'il y a l'eau qui est toujours au-dessus en fait qui stagne ça descend mais très lentement donc j'utilise plus tout cet évier là pour me laver les mains ou faire la vaisselle heureusement j'ai une salle de bain au rez-de-chaussée donc je vais dans la salle de bain pour faire tout ça donc c'est aussi un peu embêtant parce que du coup je perds du temps il se débouche totalement qu'il n'y ait plus d'eau ensuite je mettrais du bicarbonate et du vinaigre blanc à l'intérieur et ensuite je mets plein d'eau bouillante en fait et normalement ça ça va déboucher donc voilà mais pour le faire faut-il déjà qu'il n'y ait plus d'eau donc voilà on avance doucement mais on avance donc moi je vais aller faire ce que j'ai à faire puis je vous retrouve tout à l'heure moi je vous retrouve il est 13h20 j'ai mangé j'ai fait la vaisselle dans la salle de bain et là j'ai juste envie d'y dormir mais bon oui je suis toujours dans un je ne crois pas que j'aurai le temps de reprendre une douche ou de me coiffer en aller chercher à l'école parce que j'ai encore plein de choses à faire il y a un je ne sais pas un commercial qui m'a appelé vous savez ces plateformes où on essaye de vous vendre des choses là déjà je n'ai rien compris de ce qu'il me disait puisque j'avais un accent ensuite on me parlait que c'était de lait dans l'environnement subvention enfin c'était pas clair donc j'aurais dit que je n'étais pas du tout intéressée en fait j'en ai marre qu'on m'a recèdent donc j'ai décidé que je répondrais comme ça maintenant on me laisse tranquille et ce qui me choque en fait c'est qu'ils aient mon nom mon adresse qu'ils savent qu'on est propriétaire donc pas d'ici de la maison à Dijon et mon numéro de portable donc ça me paraît quand même pas mal de choses donc je ne sais pas où est-ce qu'ils arrivent à attraper tout ça mais bah non quoi donc je me suis un peu agacée enfin agacée gentiment j'ai juste dit que j'en avais pas besoin et elle insistait en me disant qu'on allait réduire notre consommation et patati et patata donc je lui dis bonne journée j'ai raccroché voilà mais bon c'est fatiguant franchement on essaye de vendre tout et n'importe quoi c'est bon quoi c'est un peu épuisant en plus on a fait changer la chaudière les fenêtres enfin voilà il n'y a pas grand chose de plus à faire on est plus dedans on a des locataires on ne va pas les embêter maintenant donc voilà bref ceci étant dit je voudrais aussi terminer les cadeaux de Noël j'ai trouvé un cadeau pour ma belle maman c'est ma meilleure amie qui m'a donné l'idée c'est un abonnement à 60 millions de consommateurs et je trouve que c'est une super idée parce que elle adore enfin il y en avait deux chez moi la dernière fois et elle n'a pas pu les lire elle a fait des photos en fait des articles qui l'intéressaient donc je pense que ça ça peut lui plaire donc il faut que je m'occupe de ça j'ai acheté à Leclerc hier pour Alissa un volant pas de patrouille qui est à 25 euros avec des activités a priori à faire dessus donc je pense que ça elle peut être contente pour Noël mais il est encore dans la voiture donc à chaque fois j'ai peur qu'il se déclenche vous savez la musique de démo et tout parce que le bouton off n'est pas accessible donc il faut que je cache ça dans le garage et puis voilà il faut que je continue ça là je pense que je vais me faire un thé parce que j'ai du niqué à fait ni thé aujourd'hui et que là ça commence à être dur donc je vais me faire un petit thé je vais aller changer les draps des chambres ranger un coup la salle de bain nettoyer l'évier du haut il y a pas mal de trucs il y a pas mal de trucs c'est déjà pas mal mon évier là c'est toujours pas vidé donc je peux rien faire de plus c'est bien embêtant j'aimerais vraiment m'en occuper pour être tranquille ce soir mais je pense que ça va pas être possible je pense qu'on va aller à la bibliothèque parce qu'à chaque fois je lui dis que je vais à la bibliothèque et à chaque fois se passe un truc qui fait que je n'y vais pas donc là faut vraiment qu'on y aille ça va nous faire du bien à Lily et à moi de penser un peu à autre chose et oui puis ce matin j'ai été voir la Tsem pour lui demander si tout allait bien je lui ai dit qu'Alissa elle me paraissait vraiment triste qu'elle voulait retourner dans l'ancienne école que voilà elle est pas bien moi je la sens vraiment pas bien me dire qu'elle aime pas l'école qu'elle préférerait l'autre école l'autre maîtresse enfin c'est quand même dur de la déposer tous les matins en sachant qu'elle est pas heureuse moi je le vis super mal la Tsem me dit qu'elle a rien vu rien remarqué qu'elle a l'impression qu'elle s'intègre bien qu'hier elle était avec c'était bien le matin l'après-midi apparemment elle était toute seule dans la salle avec la maîtresse avec d'autres élèves donc j'ai l'impression qu'avec la Tsem ça se passe très bien mais qu'avec la maîtresse c'était un peu dur et en parlant avec d'autres parents on m'a confirmé que la maîtresse était assez stricte voilà donc moi ça m'embête un peu parce que c'est des enfants ils ont 3 ans que c'est pas en les terrorisant que tout va bien se passer c'est pas comme ça que ça fonctionne c'est pas du tout dans mon état d'esprit je suis quelqu'un de très stricte je suis quand même je laisse pas le droit à l'erreur entre guillemets à l'Issa dès qu'elle fait une bêtise elle la reprend mais voilà je considère que c'est à nous de l'éduquer pas à l'école même que l'école leur permet une éducation mais il y a des choses voilà qui ne se disent pas qui ne se font pas je trouve que la maîtresse doit rester dans son rôle d'éducation scolaire disons voilà je sais pas si j'ai réussi à m'exprimer comme je le voulais parce que j'ai cru comprendre enfin hier en fait si vous voulez j'ai essayé d'aller voir la maîtresse et je suis restée 20 minutes à attendre devant parce qu'elle parlait à une dame elle a vu que j'étais à côté mais a priori tout le monde s'en chichait donc au bout de 20 minutes je suis rentrée parce qu'Aaron je peux pas me permettre de le laisser il avait froid les joues froides il était tout le temps métouflé malgré tout c'est pas possible donc je suis rentrée et elle disait à cette dame oui bah il faut pas hésiter à le punir elle parlait de fessées ce matin j'ai entendu une autre dame parler avec elle et la maîtresse je sais pas pourquoi elle disait oh il faudrait des croquettes comme pour les chiens j'espère vraiment que j'ai pas compris les choses correctement parce que ça me choque et si c'est ça moi je... non enfin bref Julien pense que je me... bon bah du coup j'allais monter cette vidéo et je me rends compte que je l'avais pas clôturée donc j'allais pas vous finir le vlog comme ça donc voilà donc ce qu'il y en a de l'école ça va mieux mais ça je vous raconterai ça plus tard donc voilà cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous... merci 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 Sous-titrage ST' 501